Sous-titrage Société Radio-Canada Et j'ai été sain et sauf de manière surprenante, j'ai réussi à survivre. Donc la mission d'aujourd'hui sera de se rediriger vers la ville, vers les deux petits bâtiments qui sont là, pour essayer de trouver des outils et des armes pour améliorer notre sort pour survivre plus longtemps. On peut voir qu'il me reste une flèche et un ours juste là. On a fait se faire aggrouer. Un sac que j'avais déjà vidé. Ce qui nous manque pour faire des flèches, c'est évidemment des plumes. Non, il manque des stones. On va ramasser de la stone en chemin, peut-être, si on en trouve. Du café et ces scrap... Scrapeau. Je vais crafter une boîte de stockage. Mais bon, c'est pas très utile pour l'instant, on n'a pas encore de base. Bonjour zombies, ça va? C'est là que j'ai un peu joué depuis la dernière vidéo sur une partie différente de celle-ci pour un peu apprendre les trucs pour améliorer mon sort là-dedans. Pour avoir plus de chance. Et je me suis rendu compte que l'idéal, c'est de se trouver une arme mêlée qui est assez bonne. Notamment, peut-être, un bâton avec des... un spike club, dans le fond, un club avec des clous qui était assez efficace, merci. Je dois l'avouer. J'ai commencé à ramasser un petit peu de coton aussi dans la nuit, ou à la fin de la journée, hier, dans le jeu. Pour faire éventuellement une armure, ou des parties d'armure. Mais je pense que je devrais en avoir assez pour en faire quelques-unes. Encore quelques roches. Non, ça c'est des poubelles. C'est un zombie, en fait. Est-ce que j'arrive bientôt? Donc ça devrait être... Oh, on le voit du coin ici. Voilà, c'est sûrement looter. Même pas. On va faire... Un scrap. On va faire quelques flèches. Avec shift. Et voilà. Et je vais faire aussi des flèches avec ça ici. Je crois que ça fonctionne. On va pouvoir tester les flèches de métal. Et maintenant, il faut que je trouve comment changer mes munitions. Oups. Est-ce que je vais juste glisser ça comme ça? Est-ce qu'il y a un bouton pour changer les balles? Scroll up. Peut-être si je fais reload, peut-être. Peut-être si je drop ça. Que je tire une flèche. Et que je reload. Non, c'est pas le cas. Ah, je sais. Clique droit. Take. Non. Broken Iron Arrow. Pourquoi ils sont brisés? Iron Arrow. J'ai aucune idée pourquoi ça dit. Ah, non. C'est réglé. Ok. Étrange. On va découvrir ça ensemble plus tard. Comment ça fonctionne. Mais pour l'instant, ma mission, c'est de libérer les quelques bâtiments qu'il y a ici. Je pense qu'il y avait un magasin d'outils aussi. Qui m'intéressait beaucoup. Pour trouver possiblement une hache. Ou un pig. J'entends encore un zombie, pas un zombie, un ours. Si je pouvais l'aider à éclairer la ville. Le convaincre de m'aider à éclairer la ville plutôt. Je pense que je vais me faire une petite course. Essayer de me rendre au magasin d'outils. Sans me faire trop suivre. L'ours est là, à gauche. Excellent. Est-ce qu'il y avait d'autres bâtiments? On dirait que non. Quelques bâtiments qui ont été changés. Notamment, j'ai rencontré un Born & Noble. Donc la bibliothèque. Qui a beaucoup changé. Vous allez pouvoir voir. Peut-être bientôt. Dans la saison. On ne sait jamais. Qu'est-ce que tu me niaises? Hum hum. Cute. Il y a un Crawler juste là. Je vais dropper du Sandwich. Je vais lui faire foutre. On a quelques zombies à gauche. On a quelques zombies à gauche. Ça a l'air safe pour l'instant. Headshot. Headshot. Est-ce que je peux réparer mon arc? Si je fais avec les droits. Pas encore. Je ne me souviens plus si on pouvait réparer l'arc. On dirait que... On dirait que non. Connasse. Wow. J'ai l'impression que les flèches sont beaucoup moins... Faciles à atteindre. En fait, les zombies avec l'arc sont beaucoup plus difficiles à toucher. Headshot. Oups. Je vois un sac de spore plus loin. Et là, je la loot. Absolument rien. Je vais tuer cette merde. Wow. Est-ce que je peux faire un crossbow? Toi, je te loot. Et toi, je te loot. Scrap. Ça donne quoi, ça? Oh, 32 clottes. Pas mal, pas mal. D'ailleurs, c'est ce que je voulais faire. Possiblement... Où est-il? Où est-il? Où est-il? Où est-il? Où est-il? Craft. Ressources. Clot fragment. Et, craft. L'ours, ça semblait se rapprocher, mais je pense que c'est pas le cas. Il reste seulement qu'elle, je crois. Oups. Un petit glitch de beau. Est-ce que je peux te tirer, s'il vous plaît? Ah, l'arc est brisé, c'est pour ça. Et, putain. Je vais essayer de me faire un autre arc. Wow. Elle m'a quand même rattrapé assez vite, cette merde. Trois sticks. Il va falloir un peu d'herbe. Donc, ici, je vais... Ici, je vais dropper ça. Et faire une beau. Parfait. J'ai le temps de l'équiper. Fantastique. Et voilà. Headshot. C'est un petit bug. J'étais sûr que ça l'avait touché. Un petit dernier, peut-être. Nope. Ah, la putain de pente dans le terrain a fait qu'il a dévié sa course un peu à droite. À gauche. Merde, je vais avoir quelques flèches encore, là. Wow. OK. On commence à se faire envahir de tous les côtés. Oh, deux obèses. Fantastique. De la nourriture. Ça peut être pratique. Avec de l'eau. On va manger et boire un peu. Ça donne un peu de vie. Boire deux gorges d'eau. Ou trois. Ça va être trois. Huit flèches. Il faudrait que je trouve comment placer mes flèches de métal. Absolument rien. Si je vais aller boire le sac de sport dans le chemin plus loin, là-bas. Peut-être que je vais trouver un arme de melee qui pourrait être très pratique dans la situation dans laquelle on se trouve. Oh merde. Est-ce que c'est bon? Tout d'abord, je vais faire un armure. Une partie du moins. Clotte chest. Clotte leg. Clotte glove. Maintenant, il faut que je droppe trois choses. Une. Deux. Et j'aurais pas dû mettre ça dans la même place ici. Chest armor. On va attirer. On va attirer ça vers nous. Nils, les gloves sont ici. Le café. Nous aussi. On a une petite maison en haut, là. Une montagne. Je vais faire wear, wear et wear. Et on va tester ce petit, ce petit arme. Ça va pas l'air très bon. Non, pas si mal. Je vais peut-être opter pour ne pas aller au magasin tout de suite. Par contre, ce serait très pratique. Un putain d'ours qui va être un problème éventuellement. Pour l'instant, les plus gros problèmes, c'est la tonne de zombies qui a devant. Comment que je change ça? J'essaie de penser, voir s'il y avait une fonction pour changer les flèches. Mais je me souviens plus. Elle chotte. Elle chotte. Wow. J'ai pas rien de la fille derrière. Fantastique. Je vais me piquer une course. Voir s'il y a une caisse d'ouverte qui est débarrée ou défoncée déjà. Voilà une. Et merde. Je drop ça. Je drop ça. Je drop ça. Je drop ça. Et je prends tout. Est-ce qu'il y a d'autres caisses défoncées? Nourriture négative. Une autre caisse défoncée ici. Fait que rien, celle-là. Les portes sont défoncées. Une excellente nouvelle. Safe. What? OK. Les safes sont maintenant barrés. Donc, les coffres forts sont vérifiés. C'est compliqué. Pour... Ouf. Manquer de justesse. Et j'ai survécu. J'ai une hache maintenant. Pas si mal. Pas si mal. Ça valait la peine. On va équiper la hache ici. Pas de très bonne qualité par contre. Et on a un airdrop qui est pas très loin. Et on va courir pour aller ramasser tout ça. C'est fantastique. Donc, les airdrops qui étaient barrés depuis peut-être une version ou deux depuis l'alpha 10 sont maintenant de retour à ma plus grande joie. Je dois avouer que je vais le prendre avec joie. Ça a pas l'air trop loin. Ça va être une petite marche, mais je pense que ça vaut la peine. Ça a l'air plus loin que je pensais, finalement. Mais bon, on va l'avoir quand même. On va pouvoir voir s'il y a des nouveaux... S'il y a des nouveaux... Ok, wow, là, je l'ouvre plus. Fantastique. On va pouvoir voir s'il y a des nouveaux airdrops différents avec des nouveaux trucs. Comme par exemple avec un pistolet et une tonne de balles. Je dirais pas non. Ou les parties de moto seraient quand même bien aussi. Je dirais pas non non plus. Donc, je vais continuer de courir tout droit. Et je dirais commencer à revoir l'airdrop bientôt. Encore là, je suis pas certain. Tant que je tombe pas face à face avec un ours, ça devrait être pas si mal. Je devrais pouvoir m'en sortir. Et l'airdrop qui est ici. Nous donne... Est-ce qu'on a un nom pour l'airdrop? S.G. S.G. Général. Souvent, de la nourriture, de l'eau et d'autres trucs. Oh! Un schématique de Handlebar. Reed. Et un schématique de Flèche de feu. Fantastique. Et maintenant, avec les schématiques, on peut voir que dans le coin en haut à gauche, on a un petit icône ici. Ça nous dit qu'on l'a déjà lu. Ça peut être pratique. Donc, si je vérifie... Flame Arrow. Donc, il faut du Gunpowder, des Flèches de Steel-O. Donc, des Flèches de Steel, avec du Tallow, du Gunpowder et des Cloud Fragments nous donnent des Flèches de feu. OK. Intéressant. Intéressant. Est-ce que j'ai vu autre chose en chemin? Sur la map. Peu négatif. On va se rediriger tranquillement, je crois. Psss. Vers le magasin d'outils. C'est-ce que j'ai vu d'ici? C'est quoi ça? Ah, c'est du charbon qui traîne par terre. Wow, OK. J'ai entendu un ours. J'aime pas entendre un ours et pas savoir où il est. Il y a des chances que je tombe face à face avec lui, derrière un arbre. qui serait assez problématique, si vous voulez mon avis. Bonjour. Est-ce que je vais dans la bonne direction? C'est la question que, présentement, je me pose. Zombie. Et plus ça avance, plus je déteste la... Map. OK, oh. Par là. Par là. Par là. Tout droit, chef. Est-ce que je peux faire d'autres flèches? Flagstone. OK. Ça a l'air proche, ça. Ça l'était vraiment pas. OK. Ouh! Retour au soleil. Donc, notre route qui est ici. Je vais peut-être opter pour visiter les maisons, avant de visiter le magasin d'outils. Ça va être plus sécuritaire. Ce que je voulais faire, c'est voir les flèches standards. Qu'est-ce qu'il manque? J'ai des plumes. Il manque d'istone, encore une fois. OK. Donc, qu'est-ce que l'on... On va se faire quelques petites flèches. Par contre, je dis ça, mais... Il n'a pas l'air d'avoir de zombies d'aggroé dans le coin, ici. Donc, je risque de pouvoir entrer dans la maison. Et je vais apporter pour celle qui est là-bas, parce qu'il y a un sous-sol. Ce que je vais faire, je vais entrer par une des fenêtres. Peut-être... Ah oui. Ça va rester rapide. Stamina, lâche-moi pas. Je ne suis pas détecté. Bonne chose. Ammunition Nation, book, qui nous permet de débarrer les moldes pour les polytips. Et sûrement... Ouh, bonjour. Si je fais clic droit et wear. Là, ça a tombé sur une fantastique. Excellent. Ça a l'air relativement safe. Et je peux maintenant... Oh, il y a des blueprints pour les munitions, maintenant. On ne peut pas juste trouver un livre, là, pour toutes les munitions, j'imagine, là. Et on va aller faire un tour dans le sous-sol, là. Je vais essayer de être très près de ces coups, là. Come on. Sous-sol avec du bon loot. Est-ce qu'il y a un coffre-fort? Peut-être à droite. Where? Est-ce que je peux faire un pistolet? Je vais le craftier, je veux dire. Négatif. Donc, il va falloir que je garde le pistolet comme il est présentement. C'est... Fait. Et je vais devoir défoncer, ici. Si vous vous souvenez dans la fonction, dans l'alpha 11, on pouvait passer dans un bloc de 1 de haut. Et cette fonction-là a été retirée, malheureusement. Je trouvais ça assez pratique. Ok. Donc, une porte renforcée à droite. La vitamine peut toujours être pratique à la place de l'herbe. Ce que je vais faire pour entrer là, beaucoup plus rapidement. Je vais briser un escalier, ici. Qui risque d'être beaucoup plus efficace. Donc, les safes sont maintenant verrouillés. Comment je les déverrouille? Il y a un zombie qui a l'air de vouloir rentrer. Est-ce que je peux faire un bâton de... Un club? Iron Reinforced. Donc, il me faudrait quatre... Scrap Iron. On va le faire ça. On va le faire de la short. Parfait. Donc, on va avoir tout ce qu'il faut pour se faire un club comme ceci. qui est 88 de qualité. Donc, ça devrait être assurément meilleur que celui-là. Il y a pas de deuxième étage, ici, je pense, hein? Oui! Est-ce qu'il y avait quelque chose qui valait la peine? Il y a un corps, ici. Peut-être avec des munitions? Oh my god! Excellent! On va dropper... Trois. On va voir... Fantastique! Donc, je crois qu'on va peut-être avoir une petite base primitive dans cette maison. Va falloir travailler un peu la défense. Si je vérifie la maison d'en face, ce serait plus pratique. Il y a un garage. Je pense que je vais éclairer la ville avec mon pistolet pour terminer l'épisode. Faut finir ça en force. C'est une blague, quoi. OK. Loot! OK... Donc, la pistolet a pas l'air très bon. Mais j'espère avoir assez de dynamite pour tout tuer. On prend 6 balles pour qu'il y ait un gros WAUW. Hum, on va quand même lui looter. Il faut toujours être bien ici, bien ici, bien ici. On va louer le rabais. Et merde, il y a beaucoup de monde, hein? Je devrais avoir assez de durabilité sur le pistolet pour tout clérer ça. Et puis, ils prennent 3 balles. Et comme je craignais, j'ai plus de munitions. On va pouvoir finir ça au bâton. Je vais looter les plus vieux. Il y en a un qui avait les pain killers. Je ne me souviens plus lequel. Toi, tu viens par ton inventaire. Je pense que lui, il y en avait. Elle. Mais... Lui ici d'abord. Touched. C'est là. Bon, j'ai perdu 2 pain killers. Je pense qu'il y en avait un qui avait 2 pain killers, mais c'est pas grave. On va maintenant avoir un simili havre de paix. Et peut-être avoir un début de petite base. Sixili sécuritaire. Ça, je vais ramasser ça. On va mettre ça à la place de... Scrap. J'avais pas de métal déjà. On va faire Scrap là-dessus. Et merde. Scrap. Merci. Et voilà. Là. Donc, je pense qu'on va terminer ça là-dessus. On va pouvoir commencer le prochain épisode avec l'exploration de cette maison-là. Est-ce que j'ai vérifié dans les films? Bonjour! Aou! Salope. Il fait faire un backflip. Pain killer. Alors oui, on va terminer là-dessus. Oups. Pour aujourd'hui. Alors, si vous voulez rien manquer de la suite, n'oubliez pas de venir me revoir le prochain épisode. Alors, merci d'avoir regardé. Et on se retrouve la prochaine fois. Et on se retrouve la prochaine fois. Alors, merci d'avoir regardé. Et à la prochaine. Ciao!